Si Tavernie m'était comptée présente, Notre-Dame de Tavernie, aujourd'hui le Lutrin. Le chœur et son abside étant à Tavernie, occupé entièrement par l'imposant rotable Renaissance, c'est à la croisée du transept qu'est installé l'hôtel principal et que se déroulent les offices. Ce Lutrin, signé de 1757, mérite d'être signalé. En effet, il s'impose par son altière silhouette dans cette partie de l'édifice. De 2,8 mètres de haut, ce Lutrin de chêne, avec sa base tripode à volutes, ses tiges à trois pans incurvées, ornées de têtes d'anges, et son sommet couronné d'un aigle mobile, en serrant une boule, constituent un très intéressant morceau de l'époque Louis XV. Il fut restauré en 1956 par un ébéniste tabernassien, M. Breton. Les ailes de l'aigle sont rapportées. La véritable richesse n'est-elle pas dans ce patrimoine qu'il convient de respecter et de préserver dans son intégralité ? La véritable richesse n'est-elle pas sur l'intégralité ? Sous-titrage FR ?